C'est le hasard qui a mis entre mes mains les lettres qui composent ce livre. Elles se trouvaient au fond d'une valise, une vieille valise toute cabossée que j'ai achetée pour 3 sous chez un brocanteur. Il y avait avec ces lettres quelques articles de journaux glissés dans des enveloppes, des tracts, un plan de merlin, une carte de la Grèce et des pages écrites sur des feuilles arrachées à décaler des coulis. Dit Isabelle Pandazoupoulos Isabelle Pandazoupoulos est née en 1968 d'un père grec et d'une mère allemande. Devenue professeure de lettres, sans doute pour le plaisir de partager sa passion des livres et de la lecture. Elle a toujours enseigné dans les zones dites difficiles avant de se spécialiser pour travailler auprès d'adolescents en grande difficulté, puis d'élèves en situation d'handicap mental. Depuis 3 ans, formatrice à l'ESPE, elle consacre le reste de son temps à l'écriture et à l'animation de ses ateliers. Isabelle a 3 enfants, elle habite à Paris, elle aime la folie, mais pas autant que sa date chatte du Basois où elle écrit ses livres. Fille en colère, c'est la vie de 3 jeunes filles après la seconde guerre mondiale. Chacune avec leurs problèmes, mais chacune avec la même révolte qu'on de la société, qu'on de la politique, qu'on de leur famille. Un roman épistolaire qui mélange la belle ville parisienne, la Grèce et le Berlin coupé en deux. Magda est allemande, très timide et réservée, elle recherche le reste de sa famille qui sont de l'autre côté du mur. Suzanne est française, rebelle et colérique, elle combat la société qu'elle déteste. Cléomena est grecque, elle se réfugie en France pour fuir le régime politique grec. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'histoire est émouvante, touchante et intéressante. Cependant, le genre épistolaire fait perdre la notion du temps. Le grand nombre de personnages et les changements réguliers de point de vue font que l'on est troublé dans l'histoire. Ce roman est plus adapté à des lecteurs confirmés. Dans cette histoire, on y découvre un grand côté historique, qui est très plaisant. L'histoire de la France, de l'Allemagne et de la Grèce y sont très bien racontées. Ce roman provoque beaucoup de sentiments, comme de la révolte, de la tristesse, de l'attachement, ainsi qu'une grande part de féminisme. Trois filles en colère fut un ouragan de sentiments et de découvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !